Le ministre, après avoir fait une tournée à Saint-Louis, rencontrer les instances académiques et celles qui gèrent le CRUS, rencontrer les directeurs du FR2, a eu une brève rencontre avec les étudiants dans le cadre de la visite des chantiers et leur avait promis de les recevoir à Dakar pour pouvoir discuter avec eux des problèmes de Saint-Louis. Ce qui fut fait, ils ont été reçus et au niveau de leur plateforme, je vais laisser lire en trois points. On a le volet social, le volet pédagogique et parfois quelque chose qui ne relève pas du ministère. Alors en ce qui concerne le volet social, les étudiants ont parlé de logement. En fait, le ministère leur a très bien expliqué qu'à partir de son arrivée, il y a un engagement ferme à continuer et à livrer dans les délais, en termes d'accueil, donc un bloc de 2000 lits. Et cet engagement, le ministre l'a réitéré en disant qu'en fait, en prenant l'engagement avec un chronogramme précis, que ce bloc-là sera livré en fin novembre et au plus tard, en début décembre. L'autre problème que les étudiants ont posé et que le ministre a répondu très bien, c'est par rapport à la restauration. Et donc, non seulement en plus de réfectionner le restaurant, le ministre a instruit au directeur du cours de prendre les dispositions pour que le restaurant soit très bien fonctionnel. En plus maintenant de lui proposer la construction d'un restaurant sur le modèle d'un restaurant argentin, avec une sorte de contrat d'exploitation, etc., et de 10 000 places. Donc, en fait, en termes de restauration aussi, il y a les mesures qui sont prises avec des engagements fermes. Mais ils ont allé plus loin en parlant même de la restauration, en disant que les espaces de restauration soient climatisés. Ce que le ministre a dit, non, on ne discute pas de climatisation actuellement pour des restaurants. Donc, ça veut dire que vous voyez avec nous qu'en termes de ce qu'ils ont posé sur le plan social, en fait, il y a des engagements. Et ils disent qu'ils ne croient pas. Mais en fait, quand une autorité, on prend des engagements, attendez la date butoir, quand vous trouvez qu'en fait, ces engagements n'ont pas été respectés, c'est en ce moment-là que vous pouvez réagir. Mais vous ne pouvez pas dire, non, on l'a dit, non, donc du coup, ce que vous dites, ne me croient pas, c'est pas vrai, ça ne se fera pas, ça ne se fera pas, on vous a toujours dit ça. Pour le volet pédagogique, l'engagement, ils ont vu qu'actuellement, tous les chantiers ont repris. L'amphi des infrastructures qui étaient arrêtées depuis 2013 ont repris. Les travaux ont repris. L'amphi de 2750 places, les travaux ont repris. Ensuite, même pour augmenter les capacités, le recteur, le recteur qui occupait des bâtiments pédagogiques, et je rappelle que les bâtiments du rectorat ont été incendiés et saccagés par les mêmes étudiants. Le recteur va sortir et va trouver un autre endroit pour libérer des espaces pédagogiques qu'il occupait. Et ils sont tout à fait d'accord. Troisième point, qui constituait un des points les plus cruciaux et qui touchait un peu vraiment leur existence, et qu'ils ont dit eux-mêmes que si, en fait, ce point est réglé, c'est 50% de leurs problèmes qui sont réglés, à savoir l'assainissement. Alors, l'assainissement, après discussion, le ministre leur a expliqué que, en fait, l'assainissement dépend d'un autre ministère, d'une autre agence, l'ONANCE. Avant, le problème se posait parce que le coût était de 2 milliards, parce que l'émissaire était presque très loin. Maintenant, l'émissaire est à Sanar jusqu'au niveau de la Saïd. Maintenant, le coût est estimé à 600 millions. Et le ministre a dit que, comme ça relève d'un autre ministère, il va prendre langue avec son collègue, il va prendre langue avec le directeur général de l'ONANCE, et le ministère, ce fonds propre, va voir à hauteur de combien il peut encore, dans l'urgence, participer pour que, en fait, l'UGB soit branché sur l'émissaire de l'ONANCE. Mais en attendant, et sans tarder, les regards vont être construits, le directeur de course a été instruit de prendre en charge rapidement le renforcement des regards, en plus de l'achat de pompes. Non seulement que les pompes soient fonctionnelles, mais qu'il y ait même des pompes de réserve pour que, en fait, le système puisse fonctionner sans arrêt jusqu'à ce qu'il y ait maintenant un branchement complet sur le regard de l'ONANCE. Donc, ça veut dire qu'en fait, et là, même les étudiants vont réitérer, parce que c'est sûrement à partir de cette réunion-là, c'est la première fois qu'ils voient un peu un début de solution qui permettra un peu de régler cette question douloureuse que tout le monde reconnaît, y compris le ministère, y compris le recteur, y compris les étudiants, qu'en fait, il faut qu'on évolue dans un environnement sain. Donc, ça veut dire que, en fait, cette question-là a été presque vidée et qu'on est en train de travailler. Et depuis qu'il y a eu cet engagement-là, en fait, on est en train de pouvoir le matérialiser dans les plus brefs délais, avant que la grande masse des étudiants n'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada